Aujourd'hui, je vais transformer la chambre de mon frère en gaming room de rêve. Ça fait quelques années que mon frère se plaint sur le setup de gaming vieux et laid, donc pour pouvoir transformer sa chambre sans qu'il le sache, j'ai décidé de l'envoyer en voyage. Il est bien? Pourquoi tu me donnes ça? D'habitude, tu me donnes rien. Allez, t'inquiète, fais-moi confiance, faites vos valises, vous vous quittez dans pas long. Allez, on y va, allons! Maintenant que la valise de mon frère est prête et qu'il a enfin quitté la maison, c'est le temps d'aller transformer sa chambre. En effet, j'ai envoyé mon frère à Croissy, tout ça parce qu'on allait avoir plein de trucs incroyables à faire pour créer sa gaming room de rêve sans qu'il le sache. La chambre de mon frère est vide et sale. Regardez son clavier, c'est dégueulasse et des chats, ils traînent partout. J'ai aucune idée comment il fait pour vivre ici. On a beaucoup de travail à faire pour transformer cette chambre, donc on va commencer par l'étape numéro 1. La première étape de notre plan était d'aller au magasin et acheter tous les items qu'il nous faut pour construire la chambre de rêve de mon frère. Bon, aujourd'hui, on a beaucoup de choses à acheter. Allez, il y a un vieux bureau, donc je vais y acheter un nouveau. Après avoir acheté tout ce qu'il nous fallait, on est retourné dans sa chambre pour la prochaine étape. Maintenant, c'est le temps de vider la chambre et commencer la transformation. Mais le seul problème était que mon frère allait arriver dans 5 jours et je devais finir la transformation de sa chambre avant qu'il arrive pour lui faire une surprise. On a enfin fini de vider sa chambre, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais maintenant, on va commencer à peinturer tous les murs de sa chambre. Et pendant qu'on était en train de peinturer, mon frère était en plein vol vers l'Europe. On vient de décoller, c'est en train de bon affaire, j'entends d'accueillir la voiture, et pendant que mon frère profitait du début de son voyage, j'ai fini de peindre sa chambre. Maintenant que la peinture est sec, la prochaine étape est de faire le plafond en nuages, mais on a un petit problème. J'étais supposé d'avoir des lumières OLED hier, mais elles ne sont jamais arrivées. Selon Amazon, je vais uniquement les avoir demain, ce qui nous laisse 3 jours pour finir la chambre au complet. Ça commence un peu à me stresser tout ça. Puisqu'on manquait tant et que je voulais être sûr de finir à temps, j'ai commencé la première étape pour faire le plafond nuage en installant les cartons. Après avoir installé le carton, j'ai attendu jusqu'au lendemain pour recevoir les lumières. J'ai finalement reçu mes lumières OLED. Et maintenant, c'est le temps de faire l'étape numéro 2, installer les lumières. Hey Dan, maintenant qu'on a terminé avec les lumières, c'est le temps de faire les nuages. Let's go! Et la dernière étape pour le plafond nuage était de coller les nuages sur le carton. Notre plafond nuage est enfin fini. Dan, viens, on va aller essayer ça. Let's go! Wow, ça donne vraiment un beau résultat! Franchement les gars, c'est vraiment mieux ce qu'on pensait. Regardez, j'ai un mode ultra réaliste, je peux avoir des éclairs dans mes nuages. Bon, comme vous l'avez sûrement vu, le lien à mon frère est plutôt normal. Je trouve que ça ne fait pas un bon fit pour la chambre. Donc, j'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé un style de lit flottant qui serait parfait pour la chambre. Mais le seul problème, c'est que les prix sont ultra abusés. Regardez ça, 2000$ pour un lit. Ici, on a 1540$ ou même 1770$. C'est trop abusé. Et ça, ça veut dire que je vais être obligé de faire le lit moi-même. Donc, j'ai été acheter le bois que j'avais besoin pour faire le lit. J'ai commencé la construction. C'est la première fois que je fais un projet de cette envergure. J'espère que tout va bien se passer. J'ai ma planche de bois ici. Je vais devoir la couper, ensuite la sabler et la peindre pour faire ma base de lit. Pendant que j'étais en train de préparer le bois, mon frère, lui, profitait bien de son voyage. Yo, aujourd'hui, on est à la plage. On relaxe. Il y a les belles montagnes à l'horizon. Après avoir relaxé dans les montagnes, mon frère a été sur un pont, mais pas n'importe lequel. Le vieux pont de Mostad. Ce pont est super connu en Bosnie car plusieurs personnes de partout dans le monde viennent à ce lieu pour faire un plongeon de 24 mètres de haut. Moins de 1000 personnes dans le monde ont réussi cet exploit et mon frère, lui, a été au resto. Ici, on a un mets traditionnel de la Bosnie. Pendant que mon frère profitait d'un bon repas, de mon côté, j'ai fini avec le bois du lit et je devais me dépêcher à terminer le tout car ils m'ont fait arriver dans quelques jours. Maintenant que le bois est prêt, la prochaine étape serait de monter le lit. Si j'ai mal coupé le bois, il y a deux choses qui risquent d'arriver. La première, le lit ne va pas être stable et il va pencher d'un côté. Et la deuxième, on a merdé, on n'a plus de bois. Juste avant de tester le lit, il me reste juste à mettre les LED lights. Damn les gars, c'est une dinguerie, regardez ça. Il reste juste à faire le test ultime pour voir si c'est sécuritaire. J'ai pas envie de risquer ma vie aujourd'hui, donc je vais aller demander à mon frère qu'il le fasse à ma place. Hey Dan, viens avec moi deux secondes, j'ai besoin de toi. Et là, c'est qui? Non, mais c'est sérieux. Bon, let's go. Bon Dan, maintenant que t'es ici, tu vas devoir sauter sur le lit. Attends, je dois vraiment sauter sur ça? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. 3, 2, 1... Attends, attends! Oh! J'pensais risquer ma vie, mais c'est sécuritaire. Good job! On a fini avec le lit. Maintenant, je vais appeler mon frère sur FaceTime pour voir comment lui se ferait une chambre de rêve s'il devait en faire une. Yo, qu'est-ce que tu veux? Yo Ali, hey, j'ai une petite question à te poser. Si tu devais te faire une gaming room de rêve, tu fais ça comment? Ça, ça va. Non, t'inquiète, fais juste répondre à ma question. J'aimerais ça avoir un nouveau PC gaming, des nouvelles lumières, un nouveau bureau et une nouvelle console. Euh, ok, ouais. Puis si, mettons, tu devais repeinturer la chambre, ça sait quelle couleur? Euh, je le laisserai comme ça en ce moment-là. Euh, ok, c'est bon, merci Ali, bye! Ok, il aura pas chat d'aimer sa nouvelle chambre, elle est déjà peinturée, il me manque juste à acheter le reste. Ok, j'ai pris en note ce que mon frère m'a dit plus tôt durant notre appel FaceTime pour sa chambre. J'ai trouvé quelques trucs qui pourraient être bons, comme ce signe néon de One Piece, ce bureau en L pour son nouveau setup de gaming, et je vais lui mettre un mur en diamant juste derrière son bureau pour rendre le coin plus moderne. Mais j'ai aucune idée si je vais le recevoir à temps, mon frère arrive demain soir, et disons avec le manque de temps, je commence à stresser plus que d'habitude. J'ai heureusement reçu mes items le lendemain, et maintenant c'est le temps d'aller les installer. Bon les gars, j'ai acheté mes tuiles en forme de diamant, j'ai eu l'idée de le mettre dans le coin juste ici pour rendre le coin plus luxueux, car on va mettre le coin gaming ici. Puis j'allais lui installer un tout nouveau bureau en L, il allait avoir beaucoup plus de place pour jouer comparé à son ancien setup. Depuis qu'on était jeunes, mon frère avait tout le temps nos vieilles consoles, il a toujours voulu avoir son propre setup de gaming, donc j'avais ultra hâte de voir sa réaction quand il allait voir son nouveau PC et son bureau. Maintenant qu'on a terminé avec son coin de gaming, on va faire le restant de la chambre. Hey Dan Allé arrive dans quelques heures, il nous reste plein de choses à faire, la télé, les meubles, plein d'accessoires. Mais Ir, ça a été possible. Faut trouver une façon d'être. Dan avait raison, il nous restait plus que quelques heures pour finir sa chambre, et j'avais aucune idée si nous allions être capables de finir et le surprendre à temps. On va placer la télévision sur son mur, comme ça il va pouvoir jouer à des jeux vidéo et regarder des films à partir de son lit. On va installer son nouveau setup de gaming en espérant qu'il aime ça. Ok les gars, ça c'est de la frappe, je suis un peu jaloux et j'aimerais ça d'avoir un comme ça. Chaque gaming room a besoin de snacks, donc on va aller au magasin et en acheter. On est retourné à notre magasin préféré et on devait se dépêcher à acheter tous les sucuries préférées de mon frère, car il revenait dans moins de deux heures et j'étais de plus en plus stressé à savoir s'il allait aimer sa nouvelle chambre. Ali adore les chips et les bonbons. On a finalement fini la chambre, elle est incroyable. Dans ce coin-ci, on a le coin console et snacks avec la Xbox Series X et la Switch. De ce côté du mur, on a le nouveau coin gaming avec son tout nouveau PC, le mur en forme de diamant, et on peut pas oublier le plafond nuage qui correspond exactement bien avec le reste de la chambre. Et mon coin préféré, le lit, non seulement il est ultra clean, car c'est moi qui l'a fait et j'en suis fier. Puis la dernière étape, c'est d'aller faire la surprise à Ali. Yo les gars, je suis là! Ali attends un peu, j'arrive. J'ai une surprise pour toi, mais il faut que tu fermes tes yeux. Ok. Fais-moi confiance, vas-y, vas-y. C'est pas un prank là. Non, t'inquiète, t'inquiète. Après toutes ces longues journées de travail acharné, c'est maintenant le temps de montrer le résultat final à mon frère. Ali, t'es prêt? Ouais. Ok, vas-y ouvre tes yeux. Oh my god! Hein! Hein, des nuages sur le plafond? Waaah! Hein, j'aime vraiment bien ça. Le... le lit est flottant? Comment vous avez fait un lit flottant? Ah, truc de pro. Hein, un nouvel ordi! Mais non! Guys! Mais non! Vous avez vraiment fait un nouvel ordi! Ouais, tout nouveau. Brand new! Ouf! Plein de bonbons! Ça, ça j'aime bien. Ça, j'aime bien. Allez, je vais te montrer des trucs que t'as peut-être pas vu. C'est un nouveau bureau. Oh! Hein? En marbre? J'avais pas remarqué. Ouais. Oh! J'ai même pas remarqué le mur. Murs en diamant. J'aime vraiment le setup. Merci beaucoup les gars, j'aime vraiment ça. Abonne-toi!